L'idée c'était de casser un petit peu la ligne d'Ubercamp en créant un loft d'artistes et en fonction du projet qu'ils ont, en fonction de leur parcours. L'idée c'est de mélanger d'artistes dans l'art contemporain, dans le street art, dans la photo, dans quelques domaines plastiques. Il y en a qui sont un peu plus cotées, qui sont un peu plus connues, et pour pouvoir donner une ouverture aussi aux petits jeunes qu'on trouve bons et qui méritent d'avoir une vitrine. L'atelier est en association, donc l'idée c'est de pouvoir travailler aussi avec la ZEP au-dessus, avec les jeunes en difficulté, essayer de donner un peu accès à la culture et à l'art aussi à ces gamins-là. L'idée c'est de travailler dans un esprit de quartier. Tous les soirs on est ouverts, sauf le week-end où on fait les brunchs le samedi et le dimanche. L'idée c'est de tenir notre exigence sur la bouffe. Je travaille avec un mec qui s'appelle Eric Hospital, un des plus grands chez le quartier de France, si ce n'est le plus grand qui fournit l'Elysée, qui fournit toutes les grandes tables, Philippe Etchevestre, Mission Constant, Yves Pondeborde, le jambon, c'est du Prince de Paris. C'est le dernier jambon blanc fabriqué à la main, de manière artisanale. Mon propre rillette de saumon, on fait cuire nos propres bulots avec notre bouillon à nous. Le fromage c'est mes sélections, je fais venir du fromage du Poitou aussi parce que je suis de la région. On essaie de faire des planches de qualité. C'est parti !